Monsieur le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Monsieur le Ministre d'État, Madame et Messieurs les Ministres, Excellences, Madame l'Ambassadeur de la République du Niger et doyenne du corps diplomatique, Excellences, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, Chef de mission diplomatique de poste consulaire et représentant des organisations internationales accréditées au Bénin, Distingués invités, en vos titres et qualités, Mesdames et Messieurs, La présente cérémonie de présentation de voeux des membres du corps diplomatique au chef de l'État se déroulera ainsi qu'elle suit, d'abord le discours de voeux par la doyenne du corps diplomatique, ensuite la réponse du chef de l'État au message de voeux des membres du corps diplomatique et enfin les civilités de séconstance. Tout de suite et sans transition, nous avons l'honneur d'inviter son excellence, Madame la doyenne du corps diplomatique, à prononcer le discours de voeux au nom des membres du corps diplomatique. Merci. Excellences, Messieurs le Président de la République, Au seuil de cette nouvelle année, j'ai l'insigne honneur et l'immense plaisir au nom du corps diplomatique et consulaire ainsi que les organisations internationales accréditées au Bénin de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de formuler à vous-même, à votre famille et à votre gouvernement nos meilleurs voeux de bonheur et de santé et au peuple béninois des voeux de paix et de prospérité. L'année 2016 a été caractérisée au niveau international par la poursuite des conflits et des guerres au Moyen-Orient, au Maghreb, et surtout la montée du terrorisme symbolisée par l'organisation de l'État islamique et ses supplétifs d'Akmi en Sardine, Boko Haram, au sud du Sahara. Ces guerres et conflits, sans oublier la pauvreté, ont engendré une masse impressionnante de réfugiés et de migrants vers l'Europe, mouvement qui a entraîné des drames humains, importants particulièrement en Méditerranée. En Afrique et au sud du Sahara, les populations du Mali, de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso ont payé un lourd tribut au terrorisme d'Akmi, d'en Sardine et de narcotrafiquants. La secte Boko Haram, avec son cortège de malheurs, a endeuillé les pays de la région de l'Akjad. Toutefois, avec la détermination des dirigeants du Tchad, du Niger, du Nigeria, du Cameroun et du Bénin, des coups décisifs ont été portés à la secte Boko Haram et ses capacités d'intervention et de destruction réduites considérablement. Nous saisissons cette opportunité pour noter avec satisfaction et saluer la solidarité agissante du Bénin avec ses voisins, singulièrement les peuples de la région du Lac Tchad, dans cette lutte contre le terrorisme, avec sa participation par le biais d'une équipe des officiers à la force multinationale mixte de la commission du bassin du Lac Tchad. La lutte contre le terrorisme n'est pas l'affaire de quelques pays seulement. Elle concerne l'ensemble de la communauté internationale et elle requiert de celle-ci une détermination et une volonté sans faille de la combattre fermement tout en recherchant les causes qui l'engendrent pour leur trouver des solutions adéquates. Excellences, Messieurs le Président, si la lutte contre le terrorisme et le phénomène de migration ont marqué de manière significative l'année 2016, il n'en demeure pas moins qu'elle a été aussi l'année des élections dans de nombreux pays au sud du Sahara. L'année 2016 au Bénin a été dominée par l'élection présidentielle, à l'occasion de laquelle votre peuple vous a porté à la magistrature suprême. C'est une belle consécration pour vous et en même temps un redoutable défi pour concrétiser vos promesses électorales. Le Bénin, premier pays initiateur d'une conférence nationale souveraine, exemple qui a révolutionné le paysage africain des années 90, vient une fois de plus de montrer le chemin au peuple africain en organisant des élections libres, transparentes et crédibles où le perdant n'a pas attendu la proclamation officielle des résultats pour reconnaître la victoire de son challenger. Ces élections ont été saliées à l'unanimité par la communauté internationale et c'est le lieu de vous renouveler nos félicitations pour votre brillante élection et rendre hommage à la maturité de la classe politique béninoise et au peuple du Bénin pour le bel exemple de démocratie qu'il a administré à la face du monde. Excellence, Monsieur le Président, lors de votre discours d'investiture le 6 avril 2016, sur la base de votre programme de société Le Nouveau Départ, vous disiez, je cite, « L'urgence est donc aux réformes politiques, à la restructuration de l'économie nationale, à la reconstitution du tissu social, en redonnant confiance à nos citoyens et à la restauration de la crédibilité de notre pays. » Fin de citation. Ce programme de société a été concrétisé le 26 octobre 2016 en un programme d'action 2016-2021 d'un montant de 9 039 milliards de francs CFA reposant sur trois piliers. Consolidation de la démocratie, de l'état de droit et la bonne gouvernance, transformation structurelle de l'économie, amélioration des conditions de vie des populations. Votre programme d'action adopté, il vous faut une mobilisation générale du peuple béninois, de votre administration, de tous les acteurs intéressés à ce programme et de la communauté internationale. Je peux vous assurer que la communauté internationale, notamment les pays et organisations internationales que nous représentons ici et à votre côté pour vous accompagner dans la mise en œuvre de ce programme, d'autant plus qu'il se fonde aussi sur les réflexions sur l'agenda 2030 pour le développement ODD, ainsi que les conclusions et recommandations de l'accord de Paris sur les changements climatiques COP21 et de la 22e conférence des partis à la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques COP22. Nous notons avec satisfaction que de votre prise de fonction en avril 2016 à l'adoption du programme d'action en octobre 2016, le gouvernement a anticipé des orientations et des mesures importantes qui figurent dans le programme. Je mentionnerai, entre autres, le rapport de la Commission de révision de la Constitution de 1990 visant à consolider la démocratie béninoise, rapport qui pave la voie d'une réforme constitutionnelle en 2017 et qui jouit d'un consensus remarquable au sein de la classe politique et de la société civile du Bénin. La réconciliation le 3 juillet 2016 des frères et sœurs de l'Église protestante méthodiste divisée depuis près d'une vingtaine d'années. L'annulation des résultats de cet interne concours est un signal fort dans votre détermination dans la lutte contre la fraude et la corruption. Les mesures courageuses concernant la réduction du train de vie de l'État et la mise en œuvre effective du découpage territorial du Bénin ainsi que les missions godites des différentes sociétés d'État vont dans le sens de la bonne gouvernance. Nous souhaitons que, sous votre sage direction, le peuple béninois poursuive de manière consensuelle le dialogue par l'application de ce vaste programme d'action car qui dit réforme dit nécessairement remise en cause de certains intérêts catégoriels ce qui, si on ne prend pas garde, ne manquera pas de créer un climat social difficile. Nous sommes confiants car le peuple béninois nous a habitués à résoudre pacifiquement les conflits en son sein. Excellences, Messieurs le Président, sur le plan diplomatique, si vos premières visites ont été réservées à la France et aux pays voisins, Nigeria, Niger-Togo, sans oublier la Côte d'Ivoire, témoignant ainsi de votre volonté de raffermir et de développer les relations traditionnelles d'amitié et de coopération qui existent si heureusement entre eux et le Bénin, vous n'avez pas manqué de faire preuve d'espoir, d'initiative et d'ouverture vers de nouveaux horizons. Votre visite au Rwanda où de nombreux accords ont été signés rentre dans ce dernier cadre. Vous avez pris de même votre bâton de pèlerin pour aller partout où la voix du Bénin doit être entendue et ses intérêts défendus. C'est ainsi que vous avez été à la Conférence internationale de Tokyo pour le développement d'ICAD 6 du 27 au 28 août en Nairobi au Forum Investir en Afrique le 7 et 8 à Guangzhou, en Chine, où vous avez émis le souhait que le dit Forum soit un point de départ d'un nouvel engagement pour le développement de l'Afrique par des investissements productifs et rentables auxquels nos pays africains sauront désormais répondre. À l'Assemblée générale des Nations unies le 22 septembre à New York où vous avez mis l'accent sur la nécessité d'éradiquer la pauvreté. À la COP 22 tenue le 16 novembre 2016 à Marrakech sur les changements climatiques où dans votre discours vous avez annoncé la proposition du Bénin de promouvoir et d'abriter un centre international de recherche pour répondre concrètement aux effets néfastes du changement climatique en Afrique en lien avec l'Institut international pour l'Afrique tropicale. Sans oublier l'offensive diplomatique dans le Golfe dont les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite au cours de laquelle vous avez négocié d'importants financements et la promesse d'ouverture d'une ambassade d'Arabie saoudite au Bénin ainsi que la participation du 22 au 24 novembre 2016 au quatrième sommet Afrique-Monde arabe sur le thème Ensemble pour le développement durable et la coopération économique. La tenue à Cotonou du caucus africain le 4 août regroupant les représentants des institutions de Bretton Woods les ministres des finances de l'économie du développement et les gouverneurs des banques centrales des 54 pays africains vous a offert l'occasion d'appeler les participants à un grand plaidoyer pour la mobilisation des ressources en faveur de l'Afrique. Excellence Monsieur le Président L'année 2016 a été malheureusement aussi l'année de la disparition d'un digne fils du Bénin le président Émile Derlin Zinsou un grand patriote béninois un panafricaniste convaincu et un humaniste. Au nom de mes collègues je saisis cette occasion pour renouveler à vous-mêmes au gouvernement et au peuple du Bénin à la famille de l'illustre disparu nos condoléances les plus attristées qui le reposent en paix. Amen. Excellence Monsieur le Président au terme de cette allocution je voudrais au nom de tous mes collègues saluer et exprimer notre gratitude pour l'adoption de la procédure simplifiée d'immatriculation des véhicules destinés à l'usage des membres du corps diplomatique. Nous saisissons l'occasion de ce discours pour réitérer l'importance que nous attachons à ce que les privilèges et l'immunité accordés à nos missions et le personnel continuent d'être respectés conformément à la Convention de Vienne. Je voudrais vous réitérer aussi notre disponibilité permanente à promouvoir, développer et renforcer les liens d'amitié et de coopération qui existent si heureusement entre la République du Bénin et nos pays et organisations internationales tout en comptant sur votre compréhension et votre soutien actif dans l'accomplissement de nos missions. Bonne et heureuse année 2017. Je vous remercie de votre aimable attention. Mesdames et messieurs, à présent, nous voudrions respectueusement inviter monsieur le président de la République à répondre aux voeux du corps diplomatique. Veuillez rester assis. Merci. Madame la doyenne du corps diplomatique. Mesdames et messieurs les chefs de mission diplomatique et consulaire. Mesdames et messieurs les représentants des organisations internationales. je voudrais à l'entame vous exprimer le plaisir que j'éprouve à vous rencontrer en cette heureuse occasion de présentation de voeux. Je vous remercie, Excellences, Madame l'Ambassadeur, loyenne du corps diplomatique, pour les voeux que vous venez de formuler à l'endroit du peuple béninois, de mon gouvernement, de ma famille et de moi-même. En retour, je voudrais au nom du Bénin tout entier, au nom de mon équipe, comme au nom propre, vous adresser ainsi qu'à vos familles respectives mes vœux les plus chaleureux de bonnes et heureuses années 2017. Je souhaite que cette nouvelle année apporte à tous une bonne santé le bonheur et la réussite en toutes choses. A nos nations respectives et à toute la communauté internationale, la paix, la justice et la prospérité. Madame la douane du corps diplomatique, effectivement, le Bénin a réaffirmé son grand attachement à la paix et à la démocratie, en témoigne l'élection présidentielle 2016 qui s'est déroulée de manière libre et transparente à nos satisfactions à tous. Vous avez, dans votre intervention, salué cette maturité et apprécié le bel exemple que le Bénin a offert au monde entier par cette alternance pacifique. Depuis avril 2016, mon gouvernement oeuvre pour une nouvelle gouvernance politique, institutionnelle, économique et sociale, porteuse d'une vision nouvelle enracinée dans les valeurs démocratiques. Cette vision est également placée sous le signe de réformes administratives et institutionnelles majeures, indispensables pour le décollage économique du Bénin et la restauration de sa crédibilité sur la scène internationale. Madame, Mesdames et Messieurs, vous vous rappelez sans doute le lancement officiel du programme d'action du gouvernement le 16 décembre 2016. Et vos propos nous rassurent et nous donnent la ferme conviction que vous resterez à nos côtés. Si nous croyons que votre appréciation du peu que nous avons fait et du ce en quoi nous sommes engagés vous convainc tant, cela est la preuve et cela nous donne la fierté que nous avons entrepris de faire renaître notre pays. Notre souhait est que 2017 soit la concrétisation du stade de renaissance. nous savons, mon équipe et moi, combien la communauté internationale a souffert des balbutiements de notre pays. combien la communauté internationale a été inquiète de voir ce beau pays s'asseoir dans le sous-développement par la mauvaise gouvernance. Notre souhait pour 2017 est que vous puissiez tous constater que les choses ont réellement changé. Le programme d'action du gouvernement que vous avez cité tout à l'heure, madame, sera la concrétisation effective pour compter de 2017 de notre volonté de bâtir notre pays. C'est autour de ce programme que nous avons baptisé Bédin révélé que restera mobilisé prioritairement mon gouvernement et je souhaite ardemment que la communauté internationale y apporte son soutien et son accompagnement. j'attache un grand intérêt à la solidarité qui bonifie nos relations d'amitié, de fraternité et de coopération. À cet égard, ma confiance profonde est de les renforcer et de les consolider davantage. d'ores et déjà, je vous remercie pour les résultats positifs obtenus lors de mes récents déplacements dans certains de vos pays ou auprès d'organisations que vous représentez. Mesdames et messieurs les chefs de mission diplomatique et consulaire, Mesdames et messieurs représentants les organisations internationales, nos partenaires, les défis que nous avons à relever sont nombreux, notamment le terrorisme qui frappe de plein fouet l'ensemble de la communauté internationale et dont vous venez de parler avec émotion. L'autre défi, la corruption qui gangrène nos États et dangereusement ceux en développement. Les changements climatiques avec les conséquences qui en découlent les épidémies aussi soudaines qu'imprévisibles, les inégalités entre les nations et au sein des nations, la pauvreté de masse que vous venez de rappeler que j'ai cité à l'occasion de mon discours de mon discours aux Nations Unies. Autant de défis qui nous interpellent aussi bien individuellement que collectivement et nous devons donc travailler ensemble pour les relever. Ceci, mesdames et messieurs, est un impératif car le défaut de dialogue, de solidarité et de fraternité entre les peuples ne peut que conduire au comportement de repli identitaire et religieux qui constitue, comme vous le savez, le terreau de toutes les formes d'intégrisme et d'extrémisme. Sur le plan international, je voudrais saluer les efforts qui continuent d'être déployés pour la paix et la stabilité dans les pays en crise et j'appelle la communauté internationale à oeuvrer activement pour une paix durable dans les foyers de crise actuelles et dans les pays quotidiennement frappés par la barbarie du terrorisme. Le Bénin continuera de maintenir et d'honorer ses engagements au plan international, ceci afin de contribuer à l'avènement d'un monde de concorde et de dialogue ainsi qu'à l'émergence d'un monde plus juste et solidaire. En vous renouvelant, mesdames et messieurs, une fois encore, mes sincères voeux de bonnes et heureuses années. 2017, je vous prie, madame la doyenne du corps diplomatique, mesdames et messieurs représentants de l'émission diplomatique et les institutions internationales, de bien vouloir transmettre à vos éluvres chefs d'État et de gouvernement et aux redirigeants que vous représentez et dont vous êtes ici devant moi les dignes représentants. Mes voeux de santé, de paix, de justice et de succès. je souhaite, je voudrais me répéter que nos pays, nos nations, la communauté internationale, chaque communauté humaine trouve la sécurité, la paix, toutes choses permettant le développement. les États que vous représentez, les organisations et les nationalités que vous représentez, les hauts dirigeants que vous représentez, sont pour nous des partenaires, sont pour nous des cohabitants d'un espace de plus en plus réduit. mon souhait que 2017 apporte à chacun davantage de sérénité, davantage de joie de vivre et davantage de solidarité. Je voudrais que vous puissiez transmettre à chacun d'eux nos sincères vœux de bonne année. Je vous invite à ne pas rester simplement dans la tradition diplomatique, mais à leur dire de vos voix que je les salue et les souhaite bonne année. Merci. Excellences, Excellences, Mesdames et Messieurs, dernière étape de la cérémonie, les civilités de circonstance. Nous invitons respectueusement le chef de l'État à procéder à ces civilités pour lesquelles nous vous prions, Excellences, de décliner vos identités respectives au chef de l'État. La doyenne du corps. Diplomatique. Merci. 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 . Merci. Merci. . Merci. . Merci. 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 . Merci. 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 . Merci. . . Merci. . Merci. . 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 Excellences, Mesdames et Messieurs, les civilités se poursuivent. nous vous remercions comme vos prédécesseurs d'être brefs dans les civilités. . . Nous vous remercions de raccourcir la présentation lors des civilités. . 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